Alors il y a deux manières de les repérer Soit tu bobes la lune Et tu vas voir des feuilles comme ça Donc ça c'est les feuilles de châtaignier Très caractéristiques Ou soit tu regardes tes ponts Et alors là entre Tu vas trouver des châtaignes comme ça Donc dans des bogs de châtaignes Et ben là alors Tu vois tu regardes Il y en a des plus grosses des plus petites Les châtaigniers ils font des trucs un peu plus gros Et puis si les chasseurs ils sont pas Ils sont pas Roulés dessus avec leur 4x4 normalement T'as des belles comme ça Et donc l'idée c'est que tu t'en mets plein les poches Comme là Et puis après on va les cuisiner Alors là C'est très simple Juste on les verse dans un seau d'eau Il y en a pas pour deux heures Mais c'est une étape importante Parce que ça va permettre de trier les mauvaises et les bonnes Donc ceux qui flottent tu les tèges Et les autres t'as plus qu'à les récupérer Alors on a combien ? Parce qu'on a plus que 5 kilos Oh ben le truc il fait plus que le truc de la balance Bon en plus on est encore un peu là Donc on a plus de 5 kilos de châtaigne Là on va juste faire une petite entaille Ça permet de mieux cuire Et alors si tu veux les mettre avec juste la petite entaille Sur une grille ou dans une poêle Ou directement sur le feu Et bien ça va te faire des marrons grillés Ça va éviter qu'ils explosent Et sinon là pour l'entaille tu vas voir à quoi ça sert après Alors là on a 2 kilos Donc on va mettre de l'eau On va mettre à chauffer Et puis quand ça bout on attend 10 minutes Une fois que c'est prêt Alors c'est là que l'entaille est utile C'est qu'on va pouvoir l'ouvrir comme ça Écraser entre les doigts Et sortir Tu vois ça fait comme une farine Et donc il faut éviter de mettre des pots Si tu peux enlever les pots c'est mieux Et puis ça c'est une étape qui prend un peu de temps Alors du coup on se cale On se cale à 2 On discute autour de sujets comme L'autonomie, l'effondrement ou l'anarchie Il ne faut pas que je tire bon bas là On vient de finir On se retrouve avec On avait 2 kilos Et là on va voir combien on a une fois décortiqué C'est combien ? On retire 500 grammes Du coup 1,9 kg 1,4 kg 1,4 kg Voilà maintenant on va devoir passer ça en confiture Donc on va rajouter du sucre Alors au niveau du sucre Normalement il faut mettre moite moite Autant de sucre que d'ingrédients Pour n'importe quelle confiture Et en fait on a remarqué Qu'en mettant moitié moins de sucre On sent plus le goût des châtaignes Alors peut-être ça va moins se conserver Ça va moins bien se conserver Mais tu as un truc meilleur Alors on verse tout dans une poêle Enfin pas tout Mais du coup là on va faire en 2 parties Comme il y en a beaucoup Et là l'idée C'est de faire caraméliser le sucre Et ça va devenir plus ou moins liquide Un peu pâteux En chauffant Et ça va faire une confiture Peut-être je vais mettre en accéléré Là on voit déjà que ça change de consistance Je ne sais pas si on le voit très bien en vidéo Mais en vrai on le voit vraiment pas C'est beaucoup plus pâteux Il y a le sucre du coup Qui fond avec la chaleur Une fois que ça a cette consistance là Que c'est un peu liquide On va le mettre dans cette machine là Ça va permettre de casser les morceaux Et aussi ça va enlever On a remarqué que ça enlevait les pots Qui restent Si tu as laissé des pots et tout Et bien ça va aider à les enlever Donc là on a fini On voit bien qu'il reste toutes les pots Et donc ça tu peux le manger Tu vas voir Mais au bout d'un certain temps Tu as un petit goût amer Donc c'est bien de le retirer Qu'il n'y a pas ça dans le truc final Et donc ça nous fait tout ça Une fois que c'est bien chaud On les met en bocaux Donc là on a tous les outils spéciales Mais si tu es à l'arrache Ça peut le faire aussi Même si tu n'as pas l'autre machine Le presse purée là Tu peux faire On a essayé une fois un bocal Avec les morceaux Bon pour la texture C'est quand même mieux De le passer dans le presse purée Mais c'est quand même très bon Avec les morceaux Et donc là la technique Pour stériliser Donc on referme Il faut que ça soit bien chaud Et on n'a plus qu'à le retourner Voilà Et en fait juste en attendant Comme ça Ça va stériliser Avec cette forme de bocaux Alors Si tu veux voir Pour faire des bocaux comme ça Par exemple avec de la ratatouille Parce que C'est bien beau de bouffer De la crème de marron Mais Pas de la confiture de châtaigne Mais si tu veux de la bouffe Pour être autonome plus longtemps Il faut faire des bocaux comme ça Avec plein d'autres trucs Et là il y a une autre technique Faudra aller voir sur la chaîne d'Adrien Donc au delà des routes Je te mettrai un lien en description Et donc Il va te montrer comment faire Pour faire de la ratatouille Comme ça Et la stocker Finalement On se retrouve avec seulement 4 bocaux Donc l'autre Tracasse pas Il va pas être perdu On a dû en manger en route Et c'est aussi Comme on a mis moins de sucre Et bien ça fait moins de quantité Que l'autre jour Et on remarque aussi Que ça fait plus une pâte Alors que l'autre jour Quand on a mis plus de sucre C'était plus coulant Et pour Pour que ça fasse bien La jonction là C'est mieux d'avoir Un truc plus coulant Qui va justement Se caler contre le bocal Et Contre le couvercle Et donc là Ça risque de Pas forcément être bien stérilisé Faut peut-être mettre Plus de sucre Mais bon On préfère comme ça Donc on va aller manger Rapidement Ouais je sais pas Si ça aura le temps de moisir Ouais ça va pas avoir Le temps de moisir C'est Et là Là on a Le petit plaisir gourmand Là de D'après cuisine Où justement On lèche tous les plats Et il y en a là aussi Là On va se régaler A croire que c'est la saison Parce qu'on trouve même Des compotes Pommes châtaignes Dans les poubelles En récup Donc tu vois Mais notre Notre truc de châtaignes Elle est carrément meilleure Franchement là Bon Et maintenant qu'on a La crème de châtaignes Il n'y a plus qu'à la mettre Dans le vélo Et puis à partager Avec les prochains Que je croise Sur la piste cyclable Ah ouais je t'ai pas dit Je suis en vélo maintenant On en parle plus tard En attendant Amuse-toi bien Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada